Retour du top 14 après la trêve internationale, la section paloise joue à La Rochelle. Dernier entraînement au AMO pour le groupe, appelé à se déplacer en Charente-Maritime. Pour 9e, va affronter l'un des favoris du top 14, La Rochelle est 6e. Un bon test pour éprouver la méthode béarnaise. On a préparé La Rochelle comme on a préparé les autres. Ce qui va nous préoccuper sur cette deuxième partie, c'est de continuer les formes de travail qu'on a mis en place sur les 3 premiers mois et chercher à progresser, clairement. On a plein d'axes, on est assez lucides sur où on est. C'est un gros objectif d'ancrer les choses qui fonctionnent et de progresser sur les autres. Le 3e ligne géorgien, Beka Gorgadze, Lillier Fidjian, Minyazi, Touimaba, le pilier Nicolas Corato, le 3e ligne, Giovanni Abel-Kachner. Ils sont en tout 6 à avoir évolué en sélection. Un retour au top 14 contre une équipe de La Rochelle très difficile à manœuvrer dans son stade, Marcel de Flandre. Les maritimes restent sur une victoire contre Bordeaux-Bègle, 26 à 3. La Rochelle, on les connaît très bien. On a bien préparé ce match. Il y a beaucoup de dangers dans leur jeu. On va essayer de s'appuyer sur ce qu'on a entraîné dans la semaine en espérant que ça puisse bien passer. J'ai juste envie que nous, on fasse un match complet. On est allé à Toulouse et Clermont. C'est un peu pareil, le même style, des gros équipes qui adorent jouer à la maison. On a fait un match avec un bon 40 minutes. Mais moi, j'ai envie d'aller à La Rochelle et faire plutôt un match complet, sans regret. On va voir à la fin qui est le vainqueur. Après La Rochelle, pour terminer la phase allée du top 14, la section paloise aura un rendez-vous important avec la réception de Toulon avant de se déplacer au Racine 92. Alors, on va voir les mots. On va voir à la fin de la fin de l'équipe.